Un chapitre certes avec beaucoup de textes, mais extrêmement important pour la suite, vu qu'on a enfin des révélations et pas mal de réponses à plusieurs de nos questions, même si ces réponses amènent d'autres questions. J'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite review du chapitre 120. Mais ouais, un chiffre rond de notre très cher manga. Et encore une fois, qu'on estime que l'on kiffe The Promised Neverland, c'est bien une review, je précise, du chapitre. Et non pas de l'épisode qui sortira demain, si tout se passe bien. Je précise bien, comme ça au moins ça évite, ça s'est spoilé. Et du coup, petite live action des familles pour l'occasion, vu la lourdeur des chapitres auxquels on a le droit en ce moment. C'est un petit peu comme de juste, j'ai envie de te dire ça. Ça parait un petit peu normal. Et sur ces mots de parole, on va y aller. Et on reprendra vos petits commentaires à la fin. Donc je vous invite aussi pour cette vidéo. Ben voilà, donnez toutes vos réactions, vos avis, vos questions dans les commentaires pour que je reprenne tout ça à la semaine prochaine, à l'occasion de la sortie du prochain chapitre. On démarre donc tout de suite. Alors, que sont ces démons ? Dis-tu, donc forcément, on va tourner sur Norman et sur les petites easings qu'il nous avait fait à la fin du chapitre précédent. Et ben ce sont des monstres, non ? Alors dites-moi, savez-vous pourquoi les démons ont besoin de manger les humains ? Tu vois, la fameuse question. Donc ça fait quoi aussi avec le chapitre précédent ça ? Parce qu'ils ne peuvent pas conserver leur apparence s'ils ne consomment pas d'humains. Ah, leur apparence de monstres, c'est-à-dire qu'ils redeviennent humains. Et c'est pour ça que Musica a peut-être une apparence plus humaine vu qu'elles ne mangent peut-être pas de... Comment on pourrait le qualifier ? Ouais, de cerveau humain. Peut-être, c'est une supposition que je fais. Pour le coup, en lisant ça, ça m'a fait directement penser à ça. Ce sont des monstres informes. Ouh là là, la petite page cover, elle est juste magnifique. Ce qu'il y a devant elle, donc voilà, avec les différents cerveaux. Donc voilà, des monstres informes, c'est le titre du chapitre. Alors, ça va être assez théorique, je pense, vu qu'il y a beaucoup de textes. Personne ne sait à quoi ils ressemblaient à l'origine. C'était sans doute des organismes similaires aux bactéries. Un peu comme nous. Les bactéries se multiplient principalement par... Alors, attends, ouf, ce mot va être très difficile à prononcer. Sissiparité. La division binaire, oui, il me semble que c'est ça. Non, non, sissiparité. Qui consiste en un clonage sans le moindre changement associé. Donc, la question qui se pose est comment les organismes de type bactéries évolutives. La réponse est soit par mutation spontanée, soit par transfert latéral de gènes. Et il y a un petit glossaire qui a été mis en place à la fin par une petite traductrice qu'on dédicace. C'est Rémiès. On reprendra donc tout ça aussi à la fin par rapport aux termes plus techniques. Le transfert latéral consiste à assimiler les gènes d'une espèce autre que celle de l'organisme décent. Donc, on a un petit schéma explicatif avec l'article. Donc, par exemple, avec le parent, l'animal qui est parent, l'enfant, horizontal, donc la cellule du démon, le gène, horizontal, petit enfant, gène, donc la cellule du démon. Donc, quoi, pour nous montrer un petit peu la proportion qu'il y a dans différents cas de figure. Et on a aussi le vertical, ici, qu'on nous montre avec les plantes et donc la photosynthèse, si je ne dis pas de bêtises. Pour la horizontale, tac, 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 tac. Ok, ok. Bon, voilà, je ne sais pas plus que ça résumait le schéma, à mon avis, ça va. Il se suffit à lui-même. Leur évolution, donc, ça parente à ceux-là. C'est-à-dire que nous, qui avons évolué de bactéries pour devenir ce qu'on en est, eux, ils ont évolué pour devenir des démons. Grosso merdeux, c'est ça. En d'autres termes, ils évoluent en consommant d'autres organismes. Ah oui, ils continuent justement de se muter, d'évoluer. Bon, tu me diras, l'homme aussi, tu vois, pour le coup, même si ça prend des milliers d'années, je tente, pour évoluer. Alors que pour les démons, ça semblera plus, comment on pourrait souligner, ça semble aller un petit peu plus vite, peut-être. Ils absorbent justement les gènes de ce qu'ils mangent et héritent ainsi de leurs caractéristiques. Un peu comme celle, en fait. Putain, mais c'est la mode ou quoi, en ce moment ? Parce qu'il y a un autre manga aussi, où il y a un petit peu, d'ailleurs, je l'ai même mis dans le titre, où ça nous faisait un petit peu penser à celle de Dragon Ball, pour le coup, l'antagoniste. Et là, ouais, c'est un petit peu, c'est un peu ça, aussi. Alors, s'ils consomment des insectes, hop, tu vois, en plus, voilà, insectes, celles. Alors, ils développent une forme d'insectes, alors, attends, oui, une forme d'insectes, s'ils consomment des poissons, ils en développent aussi, les caractéristiques et les apparences. Ah, c'est pour ça que les démons sauvages ont une apparence différente de ceux, entre guillemets, Gwesfield et tout, qui ont plus l'apparence humaine, tu vois, d'humanoïdes. Et c'est ainsi que le fil en aiguille, ils ont assimilé diverses caractéristiques. D'accord, et donc c'est pour ça, voilà, qu'ils sont difformes et qu'ils n'ont pas de formes, justement, pour pouvoir parler. Alors, et à qui des formes et des apparences aussi diverses durant leur évolution ? Ah ouais, putain, pour le coup, il y en a. Ah oui, et notamment le petit singe de... Ah putain, j'ai plus de nom de ce perso. Oh ! Ah merde. Ah putain. Ah, Lewis, putain, je sais pas d'où est-ce qu'il est revenu. Pour te dire, tu vois, comme quoi ça fait déjà un petit moment et tout, on a plus entendu parler, tac, t'as appelé le nom. Ouais, le petit singe de Lewis. Alors, puis un jour, ils se sont mis à manger des humains. En les mangeant, ils ont acquis la forme humanoïde, un haut degré d'intelligence aussi, forcément, de facto, ainsi que le langage et la culture. Ah ouais, c'est pour ça que les démons sauvages ne peuvent pas parler. Putain, mais au final, ouais, ça paraît totalement logique. Petite coupure intempestive, je m'en excuse. Alors, donc, les humains les craignaient, comme ça a été évoqué, justement, à très juste... Ah oula, alors attendez, j'ai skippé, ou pardon, j'ai skippé un petit point important. Alors, c'est ainsi que les humains sont devenus les mails les plus appréciés des démons, donc forcément, bah voilà, avec l'intelligence et tout ce qui en résultait, bah forcément, c'était le plus intéressant pour eux. Et très vite, ils ont commencé à surpasser les humains et devenir fatalement leurs ennemis naturels. Logique. Les humains les craignaient, puis aussi, je pense, peut-être craindre les humains aussi, à cause de cette puissance écrasante et la vitesse de leur évolution. Alors, les... alors... Ah, voilà, punaise, les humains les craignaient à cause de cette écrasante puissance. La vitesse de leur évolution... J'ai l'impression qu'il manque une partie du texte. Alors, Elles ont affubli de toutes sortes de noms tels que monstres, démons, dieux, etc. Ah, ok, 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 ça s'explique cela. Bon, bref, c'est un petit peu chelou à lire, mais ça j'ai passé. Mais au final, ce n'est qu'une espèce de créature parmi tant d'autres, et les caractéristiques comportent aussi des désavantages majeurs, notamment la faiblesse du... voilà, le fameux oeil. En effet, leur évolution a un prix. Ah, ça, pour le coup, ça les arrange moins. Ils ne peuvent maintenir la forme qu'ils ont acquise que s'ils continuent de manger encore et encore. Donc voilà, ah, alors, attends, ouais. La maintenir, et ouais, pour le coup, sinon, ils sont amenés, voués à disparaître. La raison qui les pousse donc à consommer autant d'humains, et surtout, bah, à les garder chez eux, c'est pour ça que, maintenant qu'on repense à la fameuse promesse de Minerva et tout, que si vraiment, ils vivaient séparés, tu vois, d'un côté, le monde des démons et le monde des humains, et qu'il n'y ait pas d'humains, justement, dans le monde des démons, bah, les démons ne pourraient pas survivre. Donc la solution, elle va peut-être venir de là. En tout cas, on tient le bon bout, je pense, avec cette information, la plus haute importance que Norman est en train de nous donner. C'est que, justement, que s'ils s'arrêtaient, ils perdraient tous les bénéfices et l'intelligence qu'ils ont hérités d'eux. Mais c'est ça, c'est ça qu'on veut, nous, quelque part. Après avoir goûté la saveur et les bénéfices de manger des humains, les démons ne peuvent plus s'en passer, et c'est en dépit même de la promesse qui a été conclue, justement, à la base. Ah ouais, genre, c'est plus fort qu'eux, c'est comme une dépendance, en fait, tu vois. Ouais, enfin, c'est un peu de penser à nous, tu vois, forcément, parce que vous voyez le parallèle, souvent, qu'on voit par rapport au carnassier, tu vois, justement, avec les démons qui mangent le, tu vois, le champ lexical du bétail et tout ce qu'il y a avec, et tout. Alors que nous, tu vois, bon, on peut survivre, si on ne mange pas de bain et tout, mais je suis en train de me demander si tout ceci n'est pas une immense propagande vegan. Sérieusement, on peut se poser cette question, quand même. Alors, c'est ça la véritable nature des démons. Alors, ils évoluent, justement, via l'alimentation, il leur suffit simplement de manger, c'est donc pour ça qu'ils mangent des humains, ça explique leurs différentes apparences. C'est donc pour ça aussi qu'ils ont été jusqu'à construire des fermes d'élevage d'humains, logique, et surtout, ben là, les fermes premium et tout, qui, voilà, sont pour l'élite, vu que l'élite, seule l'élite, justement, mérite d'être encore plus intelligente. Je conçois parfaitement le transfert latéral génétique d'un organisme aussi élémentaire qu'une bactérie, mais comment une telle flexibilité génétique est-elle possible sur des organismes aussi complexes ? Merci, Ray, pour ton intervention. En théorie, c'est inconcevable. Oui, ils sont terrifiants, en théorie. Et forcément, ben, c'est normal que ça dépasse un petit peu tout ce qu'on pouvait connaître jusqu'à maintenant, vu qu'on n'avait pratiquement aucune connaissance sur eux, sur leur système. Mais cette spécificité fait que leurs informations génétiques peuvent être facilement modifiées pour le meilleur ou pour le pire, et c'est ce qui fait d'eux des organismes hautement instables. Ça paraît assez logique aussi. Si on détruit les fermes, ils finiront par mourir fatalement. Et si tous les humains se cassent de leur monde aussi, forcément. À force de manger du bétail bas de gamme, des fermes d'élevage intensif pendant près d'un millénaire, ils ont de plus en plus de mal à conserver leur aspect et les caractéristiques humaines. Il faudrait donc au minimum six mois pour qu'un démon qui n'a pas mangé de chair humaine perde totalement ses attributs humains et redevienne un démon sauvage. Donc, pour le coup, merci de la précision. Des démons sauvages comme ceux que l'on croise en forêt, tu vois, je ne suis pas le premier à l'avoir dit. La qualité du bétail produit en fermes d'élevage intensif dont sont nourris des démons de rang inférieur est devenue une source de préoccupation majeure dans le monde des démons. Bah oui, parce que forcément et fatalement, leur survie, enfin leur survie, oui, quelque part, leur survie, leur intelligence, tout ce qui va avec, dépend justement des humains. Donc, en résumé, en détruisant les fermes, les démons redeviennent sauvages. C'est pourquoi vous... Attends, mais pour y parvenir, il faudrait détruire toutes les fermes. Est-ce que de simples enfants comme nous peuvent y arriver ? On peut y arriver. Emma, tu as bien vu la puissance de Zazie. Et ouais, pour le coup. Ah, alors attends. J'espère qu'elle a donné quelques petites précisions. Zazie a vaincu trois démons en un seul coup de sabre, alors que je n'ai même pas réussi à me libérer de leur emprise. C'est l'un des résultats des expériences menées à Lambda. Alors quoi, c'est peut-être des expériences genre, comme sur les démons et tout, mais faites sur des humains. Zazie est née à Lambda. La ferme d'où viennent justement Adam et Norman ? Alors allez, vas-y, donne-nous de petites précisions en plus. Ça aussi, je voulais en avoir. Ils y font des expériences afin de trouver de nouvelles sources de viande haut de gamme. Ah ouais, comme des... Ouais, avec la synthèse et tout. Donc qui seraient produites en masse dans les fermes d'élevage intensif. Donc c'est bien que cette ferme ait été réduite ensemble, pour le coup. Donc ouais, pour qu'ils puissent continuer justement de garder leurs attributs. Ils ont besoin de cette chair humaine pour des raisons pratiques, mais aussi pour leur bon plaisir, forcément. C'est pourquoi cinq des grandes familles appartenant à la noblesse des démons se sont associées au clan raterie, afin de se donner les moyens de produire cette chair via tous les moyens possibles et imaginables allant jusqu'aux plus sordides. Et c'est à cet effet... Putain, et Norman, il a un truc, ouais, je pense, vraiment flippant. On le voit bien avec le petit flashback. Qui a été construite, la ferme d'expérimentation. Alors, euh... Fnaise. Lambda, 7214. Donc la ferme d'eau, voilà, où il a passé quelques petites... pas mal de temps. Et pour le coup, bah oui, il a vu justement comme une fois toutes ces petites créations. Et pour le coup, ouais, bah ouais, forcément, ça fait vraiment penser à Norman. Et peut-être même que lui aussi en provient... Enfin, en provient de cette ferme, lui aussi à la base. Et donc forcément, tu vois, tout le monde est un petit peu choqué de ce qu'il voit, tu vois. Et c'est donc, c'est pour ça qu'on a eu... Et même Zazie, je suis sûr qu'on voit son visage, bah il a aussi la même tête qu'Adam et Norman. Alors attends, on va voir. Il procède via des expériences et en administrant toutes sortes de substances. Durant ces expériences, les sujets commencent à manifester des développements physiques ou neurologiques anormaux. Donc comme les différents cas qu'on a pu avoir. Ah, ça explique les cas de Zazie, Ayato justement et les autres. Et donc oui. Ah, donc ouais, Ayato aussi. Mais Jin et Ayato ne sont pas originaires de Lambda. Ils sont nés dans une ferme d'élevage intensif qui concrétise les expériences justement de Lambda. Donc en quoi, bah ouais, il n'est pas le seul d'avoir été à Lambda et même pas d'être originaire à la base. Et pour le coup, son intelligence aussi le précise. C'est bien d'ailleurs qu'on a aussi ces autres infos. Et c'est pour ça aussi qu'il ne ressemble pas à Adam ni à Norman. Donc cette vitesse que possède Ayato. Voilà, le fait qu'il puisse aller super vite. Alors est-ce que Jin aussi, est-ce qu'il y a une petite particularité ? Forcément ça paraît assez logique aussi. Ça expliquerait aussi la puissance et les capacités de régénération d'Adam. Là aussi tu vois, quand on voit une petite confirmation. Et pour le coup, alors attend, reste sans me s'en rappeler d'un petit point. Et si on se sert intelligemment de ses capacités, on peut carrément surpasser les démons. L'héroïe du sort veut que cette puissance provienne des démons eux-mêmes et de leur expérience. Bah oui, pour le coup, c'est un arroseur arrosé, tu vois. Tout comme notre intelligence, ils sont devenus les instruments... Enfin, ils ont fabriqué justement l'instrument de leur propre destruction. C'est ça qui est génial. Donc l'idée était de s'approprier ces enfants irréguliers. C'est pourquoi on a attaqué Lambda et les fermes d'élevage expérimentales. Justement pour pouvoir faire leur propre force. Et c'est plutôt réussi vu que Zazie et puis... Maintenant, justement, Adam, ils sont venus grossir leur rang. Un bon nombre d'enfants ici présents sont de futures Zazie, putain. Pour le coup, je t'avoue que vous avez quand même un petit peu flippé. Alors, quand j'étais enfermé à Lambda, je n'ai cessé de penser à tes mots, Emma. Et s'il n'y a plus de place pour les humains dans le monde extérieur, alors cette place, on la fera nous-mêmes en changeant ce monde. Tu vois, pour le coup, ça a su l'inspirer. Et la preuve, bah voilà, regarde où ils en sont aujourd'hui et ce nouveau repère. Emma, tu aspirais à un avenir où notre famille pourrait vivre heureuse. Mais je suis convaincu que tu ne voudrais pas ce bonheur, justement, seulement pour nous. Tu voudrais sauver tous les enfants qui ont vécu dans les mêmes conditions que nous. C'est clair, et même ceux des fermes d'élevage intensif, même s'ils n'ont pas trop d'intelligence. C'est pas vrai, Emma. Et ouais, et pour le coup, bah oui, elle a le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux. Tain, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de textes pour ce chapitre. Ah, limite, j'ai bientôt la gorge sèche. Alors, enfin, limite, on est pratiquement sur du level à chixage, tu vois. Mais bon, franchement, c'est ô combien impréciable. Même si, bon, je vous recommanderais quand même aussi à tous de lire ce chapitre pour ne mettre aucun point. Et je me le dis aussi à moi aussi, tu vois. Et moi aussi, je veux un avenir où ma famille, mes amis et les autres, justement, enfin, puissent vivre tous heureux ensemble. Et je ne veux plus être séparé de vous et Marais et tous les autres. C'est pour ça que j'ai réfléchi à une solution qui me semble être la meilleure. Et c'est ça, ma réponse. Alors, vas-y, dis-nous, j'ai un plan. Les armes et tout l'aspect logistique sont déjà prêts plutôt que de fuir vers le monde des humains. Ce plan est à la fois le plus sûr et le plus réaliste à tous les niveaux pour pouvoir sauver à tout jamais les enfants de bétail. C'est quoi ? C'est massacré, ouais, tous les... Ça pour prier justement le monde des démons et tous les massacrés ? Alors, on va anéantir et éteindre jamais la race des démons. Voilà. Et ben ouais, forcément, ça paraissait... Là aussi, encore une fois, un petit peu logique. Le Neverland où les enfants ne peuvent pas grandir n'existera plus. Ça fait qu'on compte avec le titre du manga son plan pour réaliser ses rêves. Et on construira un paradis pour nous dans le monde des démons, tu vois. Et donc, ils n'auront plus besoin du monde des humains et de tout ce qui va avec. Et ouais, ça paraît ô combien ouf. Limite, ça paraissait même inimaginable il y a quelques temps. Mais pour le quoi, avec toutes les informations que nous avons données, on n'en peut qu'être d'accord avec ça. Et ça ne peut être justement qu'une bonne chose. Même si c'est vrai que l'autre possibilité que j'avais mise en avant, à savoir de fuir justement dans le monde des humains et que de laisser les démons livrés à eux-mêmes, retourner en état primitif, aurait aussi été valable. Mais elle n'aurait pas été une solution, entre guillemets... Non, je ne vais pas dire ça, j'allais dire solution finale. Mais là, on ne va pas déconner. Non, elle n'aurait pas été une solution viable, entre guillemets, sur le long terme. Mais qu'il y aurait toujours eu le risque que les démons puissent réussir à acquérir de nouveau de l'intelligence en dévorant des humains, même malgré eux. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour le coup, ça me rappelle là aussi, en contraire, encore plus. Et souvent, je fais des parallèles avec cet autre très grand manga, mais d'encore plus grand, qu'ils ont promis de New England. Mais là, pour le coup, c'est... Ouais, là pour le coup, le parallèle, il est vraiment, vraiment, vraiment pertinent. Tu vois, tu sens qu'il y a une petite source d'inspiration quand même. On aura peut-être l'occasion de reparler quand ces deux mangas seront terminés, parce que les deux vont se terminer, je te promets, il va se terminer cette année, et l'autre, il y a de fortes chances aussi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est somme toute assez intéressant. On termine en reprenant un petit commentaire, mais pas un petit... Enfin, si, on va reprendre un petit commentaire, mais avant, donc, le fameux petit glossaire. Alors, donc, par rapport à la page 3, il y a la fameuse sissipa... Ouais, ça sissiparité. Donc, la division binaire, c'est la séparation d'un individu pour donner deux clones. Ces termes désignent, en fait, deux mécanismes de reproduction distincts, selon qu'il s'agit d'un organisme unicellulaire, donc, les prokaryotes, ou pluriscellulaires, justement, les métazoères. Putain, ça me rappelle les cours de SVT, ça. Mutation spontanée, justement, transfert latéral de gènes. Alors, la mutation spontanée est une mutation qui se produit en l'absence de mutagènes connues. Le transfert horizontal de gènes est un processus dans lequel un organisme intègre du matériel génétique provenant d'un autre organisme sans en être le descendant par opposition. Le transfert vertical, lui, s'y produit, pardon, se produit lorsque l'organisme reçoit du matériel génétique à partir de son ancêtre. La plupart des recherches en matière génétique ont mis l'accent sur le transfert vertical, mais les recherches récentes montrent que le transfert horizontal de gènes est un phénomène significatif. Voilà, pour la petite... pour être tout à fait complet, n'est-ce pas, vis-à-vis de tout ça. J'aurais pu imaginer, tu vois, que le glossaire allait être plus complet. Bon, c'est pas grave. On termine, alors, pendant vos petits commentaires, c'était parce que d'une bonne nouvelle, tu vois. Alors, la vidéo est dans la playlist animée. Man a plus cool tes reviews. Animée, c'est plus... elle devrait plus être dans la playlist des reviews de manga. Ah, fais attention, j'espère encore une fois que t'es... Enfin, j'espère que t'es à jour dans le manga, sinon, fuis, pauvre... pauvre fou. Alors, hâte d'être au scan sans main, et pour le coup, bah ouais, on l'a plutôt bien vu aujourd'hui, surtout que le petit... Alors, attends. Alors, Norman est incroyable comment il a de l'avance sur tout le monde. Certes, il a eu des contacts avec... Avec Smee, tu vois, justement, son collègue qui lui a donné, justement, toutes les informations à la ferme Lambda, comme on l'avait vu dans le chapitre précédent. Mais détruire une ferme, c'est quand même incroyable quand on voit comment Emma et Ray ont eu du mal à s'échapper de Go Asfield avec les autres. Ouais, mais bon, c'était au début, et maintenant, depuis le Goldspawn et tout, depuis qu'ils ont rencontré Lucas et Hugo, même à Go Asfield, ils pourraient, je pense, raser la ferme, maintenant, très certainement. S'ils en ont la possibilité, c'est pas alors qu'on le reverra. Alors, si c'est Emma qui délire, j'arrête ce manga, je pourrais pas supporter le fait que Norman reparte. Ouais, non, ça c'est... voilà, ça c'est des théories, la théorie des rêves, comme on le voit, donc faut pas déconner. Surtout que le teasing est ouf, parce qu'on va savoir, justement, l'origine des démons. Et ouais, pour le coup, ça m'étonnerait que tout ça soit tiré par les cheveux. Alors, en cette période d'attente pour Game of Thrones, je n'ai qu'une chose à dire, les mystères sont de mise. Plutôt bien, oui, plutôt bien, belle référence. Enfin, le grand retour de mon personnage préféré, leur retrouvaille était adorable et touchante, et absolument poignante, tout comme les révélations qu'on a eues dans le chapitre d'aujourd'hui. Super live action, continue comme ça, vous me dis, voilà, Sensei, merci à toi, d'amis, ça fait super plaisir. Et content que tu sois de retour dans les commentaires. Alors, putain, quel chapitre ! Je pense qu'on peut être que d'accord avec ça, autant pour le précédent que pour celui d'aujourd'hui. J'ai le somme, parce qu'au final, on ne sait toujours pas qui est Minerva. Ouais, d'avouer qu'il continue un petit peu de cultiver le mystère, mais je suis intimement convaincu qu'il y a un lien avec Norman. Et pour le coup, quand on verra Zazie sans son sac sur la tête, je pense que ça ne fera que confirmer tout ça. Même si bon, Adam l'a plus ou moins confirmé. Les images qu'on a eues justement dans le chapitre aussi le confirment un petit peu. Tu vois, ils ont tous la même tête avec des cheveux blancs et tout. Et ouais, il y a très forte chance que ce soit tous des clones de Minerva. Et que ça explique aussi pourquoi Norman n'a pas été tué et qu'il a été envoyé justement dans la ferme lambda. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'explique. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, super chapitre, mais il est court et on en veut toujours plus, c'est sûr. Bon, je pense qu'on a quand même bien été servi aujourd'hui. Sinon, j'attends de voir le lien entre Adam et Norman. Tu vois, voilà, ça tombe mal. C'est ça. Punaise. J'ai bugué. Je viens justement de vous dire tout le fond de ma pensée par rapport à cette affaire. Le lien entre Adam et Norman. Adam est un clone de Norman. Et l'âge Adam et Norman ont été créés justement en même temps. Et Norman est la réussite possible. On veut aussi la suite, justement, quand on fait les démons. Pourquoi mangent-ils des humains ? Pourquoi en ont-ils besoin ? Mais surtout, j'attends, Phil, est-ce qu'il est mort, notre petit Phil ? Ouais, c'est vrai qu'on n'a aucune précision là-dessus. Bon, pour les démons, vous avez la précision par rapport à pourquoi, justement, est-ce qu'ils mangent les humains. Emprisonné, il n'a rien et il vit toujours, justement, dans la ferme. Un chapitre par semaine, c'est pas assez. Sinon, on continue comme ça. Donc, il faut, ouais, ben, vous plaît, merci, l'ami. Mais arrêtez de vous plaindre, parce que déjà, un chapitre par semaine, pour un manga comme The Promised, dans d'autres mangas, tu vois, on a un chapitre par mois et des fois, un petit peu moins. Donc, voilà, on peut s'estimer heureux. Et arrêtez, justement, aussi, de vous plaindre par rapport à ça, parce que le manga se termine cette année, quand même, malgré tout. Alors qu'on aurait peut-être aimé que ça dure plus longtemps. Je sais pas. À vous de me le dire. Pareil, je me pose les mêmes questions et on a eu, donc, le début, plusieurs débuts de réponses dans ce chapitre. Et pour le coup, si jamais, ben, petite théorie, entre guillemets, interprétation, se vérifie par rapport à Norman et donc, à l'instar d'autres membres, justement, de Stigma, même si lui n'a pas été créé à Stigma, mais qu'il a un lien... Euh, Stigma. Pourquoi je dis Stigma, putain ? Dessous, arrêtez de me perturber de Lambda. Quelle est, donc, sa particularité ? Tu vois, il y en a, il y a la vitesse, qu'on a pu le voir avec Ayato, la force surhumaine et la régénération pour Adam, Zazie, voilà, qui peut tout y éclater, et tout, force surhumaine. Pour Norman, moi, je me dirais, ben, que c'est forcément l'intellect, tu vois, tout ce qui est avec son génie, même si c'est, comme on peut qualifier, compensé... Enfin, pas compensé, mais amoindré par rapport à l'endurance, qui est un petit peu plus limitée, comme ça a été évoqué, justement, au début du manga, comme on l'a réappris, il n'y a pas très très longtemps, justement, dans l'anime. Donc, ouais, je me dis que ça pourrait être assez intéressant aussi, et que ça s'expliquerait un petit peu cela. Et surtout, ben, quand on sait que Ray, lui aussi, ben, au niveau de l'intellect, il est quand même assez similaire à celui de Norman, et que lui, justement, a été conçu par Mama Isabella, et tout ce que ça implique, je me dis que pour Norman, il y a vraiment moyen qu'il soit un des clones de Minerva, tu vois, une des nombreuses, encore une fois, expérimentations, à la base, tu vois, avant qu'il soit envoyé à Gracefield, et que lui, ben, pour le coup, soit un des meilleurs éléments, et que c'est pour ça, justement, qu'il l'a récupéré, au lieu de le tuer, lorsqu'il aurait dû passer sur le grill. Voilà ! Moi, en tout cas, j'espère que ce vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir à fond dans les commentaires, là, vraiment, il y a de la matière, donc balancez-moi tout, vraiment absolument, toutes vos théories, vos interprétations, vos réactions par rapport à tout ça, et on reprendra le tout la semaine prochaine, une fois qu'on l'aura bien digéré. D'ici là, prenez soin de vous, restez connectés, parce que l'arrivée du prochain épisode arrive dès demain, tout comme celle de Vikings par rapport à ce final season tant attendu, et moi, ben, je vais vous tourner une autre live action, celle du dernier chapitre de Nanatsu of Taizai. D'ici là, prenez soin de vous, passez une très bonne fin de semaine. Salut à tous, mesdames et messieurs. Sors d'un moment. Sous-titrage ST' 501